La première question va venir d'eux, donc je vous la pose telle qu'elle va être donnée. Michel, il semblait avoir prétendu que vous étiez abstentionniste. Je ne sais pas si ça a été vraiment le cas, vous allez nous le dire. Mais si ça a été vraiment le cas, la question qui se pose dans Facebook, c'est quelle légitimité avez-vous à commander les élections puisque vous vous abstenez ? Alors, j'ai effectivement dit que je ne voterai pas. J'ai effectivement dit que je ne voterai pas et que je n'ai pas voté. C'est-à-dire que j'ai fait mon devoir de citoyen. J'aimerais que les politiques fassent leur devoir de citoyen, c'est-à-dire du partant. Alors ça, c'est pas tant moins qu'un réglage, je pense. Je disais qu'effectivement, j'avais prétendu que je ne voterai pas d'une part et d'autre part, je n'ai pas voté. Et j'ai fait savoir que j'avais fait mon devoir aux citoyens parce qu'il m'a semblé que depuis 2005, les hommes politiques se moquaient éperdument des votes des citoyens. Oui, mesdames. Bon, alors on va le faire en direct. Fénix ! On n'entend pas assez dans la salle les paroles de Michel. Non, c'est vrai, on n'a pas du tout. Je vais prendre, je vais prendre. Je vais enlever tout ça parce que ça me... Alors, alors, c'est bien mieux là ? Oui, c'est mieux. C'est mieux ? Je disais donc que oui, j'avais prétendu, pour utiliser le mot qui a été rapporté, j'avais prétendu que je ne voterai pas et je n'ai effectivement pas voté. Et je disais qu'en ce sens, j'avais fait mon devoir de citoyen en m'abstenant parce que j'ai décidé effectivement en 2005, alors que j'avais voté non au traité européen et que quelques années plus tard, on nous a dit qu'on aurait tout de même ce traité européen et qu'on l'appellerait traité de Lisbonne et qu'on n'y changeait pas grand-chose, puisque c'est même Valéry Giscard d'Estaing qui, dans Le Point, avait fait savoir que c'était très exactement le même texte avec quelques virgules changées pour pouvoir justifier qu'on avait changé le texte. Mais finalement, c'était très exactement le même texte. C'est-à-dire que quand on demande dans un référendum au peuple ce qu'il pense et que le peuple dit qu'il ne veut plus de cette Europe, alors on obéit au référendum et on ne passe pas par-dessus la tête du peuple en disant « On va demander à l'Assemblée nationale, au débuté, on va demander aux sénateurs, ils voteront comme un seul homme parce que les partis défendent l'euro libéral, l'euro et le libéralisme et que finalement, on pourra passer par-dessus la tête du peuple. » Donc j'ai effectivement considéré que ces gens-là ne faisaient pas leur devoir de citoyen. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait Chirac, il y avait aussi Sarkozy, il y avait aussi le patron du Parti Socialiste qui à l'époque s'appelait François Hollande. Donc j'ai effectivement compris, pour ma part, que ce qui s'était passé en 2005 et puis en 2008 par la suite, c'était un coup d'État. C'était un genre de coup d'État qui nous disait en gros « On n'en a rien à faire de ce que vous pensez, on n'en a rien à faire de ce que vous votez, et vous pourrez toujours voter ce que vous voudrez et même voter contre l'Europe, vous aurez tout de même l'Europe. » J'ai fait savoir également que je ne voterai pas pour une autre raison, parce que j'ai fait savoir que le résultat de ce soir, je le connaissais et que je peux vous le donner, et qu'on le connaît depuis des années, on sait que quel que soit le nom du personnage, ce sera quelqu'un qui défendra l'euro, l'Europe, le marché, le libéralisme, et qu'on ne sortira pas de cette aventure. Alors peu m'importe qu'il s'agisse de Macron, qui est le candidat officiel de cette politique-là, au Fillon, oui, comme vous voulez, je ne me suis pas laissé prendre au titre « Révolution » de ce monsieur, « Révolution » à temps de quelqu'un qui est soutenu par Pierre Berger, par Bernard Grévy, par Valin Mink, par Jacques Attalier, par tous ces gens-là, qui font le marché depuis Maastricht. Et je pense effectivement que, si c'est le cas de Fillon aussi, et bien d'être au second tour, ce sera exactement la même politique, qu'on n'en changera pas, que Marine Le Pen, si elle est présente, ce qui est assez probable, a fait savoir également, puisque elle faisait partie des grands candidats, comme on dit, et elle a fait savoir que d'abord elle négocierait, qu'ensuite elle proposerait un référendum, puis qu'après on verrait. C'est assez singulier chez cette femme qui décide de tout sur tout, et qui tranche extrêmement rapidement, sur cette question qui est fondamental, d'avoir décidé qu'il faudrait renvoyer à une négociation, puis renvoyer à un référendum après la négociation. Puis on a eu aussi un Mélenchon qui nous a fait savoir exactement la même chose. Je négocierai, bien sûr que, étant ce que je suis, on m'obéira, et Angela Merkel se pliera à mes injonctions. Moyennant quoi, nous aurons une autre Europe, et je vous demanderai ce que vous pensez de cette Europe, on restera dans cette Europe. Donc effectivement, la question est, doit-on changer de politique économique, financière, fiscale, politique européenne, si nous avons renoncé à la souveraineté ? Quand on renonce à la souveraineté, on ne peut pas faire de politique. Donc on ne fait pas semblant de proposer aux Français un choix qui n'existe pas. C'est comme si on disait, vous allez avoir le choix, mais ce soir, vous allez manger des abats. Donc vous pouvez choisir des renouements. Mais vous aurez des abats. Vous me dites, oui, non, j'ai envie de manger du poisson. Mais ça, ce n'est pas prévu. Et il n'est effectivement pas prévu qu'on sorte du dispositif européen, et je ne vois pas pourquoi il faudrait être un esclave pour pouvoir parler de la liberté. Pourquoi il faudrait être dans une situation de servitude pour parler de la liberté ? Donc les gens pensent que c'est important d'avoir plutôt Macron, Madame, ou plutôt Fillon. D'autres pensent qu'il faudrait mieux Mélenchon et certains, peut-être Marine Le Pen. Mais globalement, tous ces individus-là nous disent qu'on continue comme avant. Alors on peut se laisser prendre à ce jeu de télé-réalité, qui consiste à dire celui-ci qui dit des choses extrêmement importantes, et ils nous prévoient quelque chose de formidable. Moi, j'ai passé l'âge de croire aux promesses. Mais j'ai en revanche l'âge de croire au passé. Et ce qui m'intéresse dans les hommes politiques, ce n'est pas ce qu'ils nous promettent, c'est ce qu'ils ont fait. Et tous ces gens-là, sauf Macron, qui vient de naître, excusez-moi, madame, je vais vous déplaire, franchement, mais tous ces gens-là ont un passé, qui est souvent un passif. Ce sont tous des gens, ceux qui sont susceptibles d'être élus, qui ont voté oui à Maastricht. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que Mélenchon avait élu à Maastricht. Ah oui, mais il peut regretter. Enfin, je veux dire, si le général Nouveau allait regretter le 18 juin, on se renoncerait où ? Donc, quand on a le sens de l'histoire, on n'attend pas 25 ans pour dire, je regrette, je n'aurais pas dû. Parce que quand on a le sens de l'histoire, moi, je n'avais pas fait science-cours, je n'étais pas polytechnicien, mais j'avais bien compris que renoncer à sa souveraineté, ça supposait effectivement qu'on ne pouvait plus faire de politique. Et singulièrement, quand on nous dit qu'il y a des grands candidats, des petits candidats, ce qui est assez drôle, c'est que le curseur, il passe entre ceux qui sont dits petits parce qu'ils nous disent qu'il faut quitter l'Europe, et ceux qui sont dits grands parce qu'ils nous disent qu'il faut rester dans l'Europe. Regardez, regardez, faites une cartographie des 11 candidats, ceux dont on a dit qu'ils étaient petits, étaient tous des gens qui nous disaient l'euro, l'Europe, le marché, etc. Ça ne marche pas, on ne peut pas faire de politique si on continue dans cette configuration-là. Et puis les autres, peu ou prou, étaient francs du collier, Macron, l'euro, l'Europe, etc. Fillon, francs du collier aussi sur ce sujet, et puis deux personnes, pas très franches, Marie-Belle, Jean-Luc Mélenchon, qui nous disaient en gros qu'effectivement, l'Europe ça n'allait pas, l'euro ça n'allait pas, mais qu'on n'allait pas en sortir. Les marchés, m'entendez-vous bien, nous n'allons pas quitter l'euro et l'Europe. Donc les marchés soutenaient nous. Et voilà pourquoi ils sont dans un mouchoir de poche. Voilà pourquoi on nous dit, globalement, vous avez choisi, vous êtes en train de vous dire, ah j'espère que ça va avec lui, j'espère que ce ne sera pas elle, j'espère que celui-ci il ira, j'espère que celui-ci n'ira pas, etc. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que celui qui sera ce soir en face de Marie-Belle sera le prochain président de la République, et que cet homme-là, ce sera quelqu'un qui continuera la même politique. Donc je n'ai pas voté parce que le vote est déjà connu, et ça me donne l'impression que je peux disposer tout de même d'une légitimité, et que ceux qui ont choisi en croyant qu'ils avaient le choix sont peut-être moins légitimes que moi sur ce terrain-là, parce qu'ils pensent encore, ils croient encore, et c'est le mot qui s'impose, on est dans une logique de croyance, que les choses pourront changer, avec des gens qui n'ont pas les moyens de changer, s'ils considèrent qu'on doit conserver la même règle du jeu. Si on conserve la règle du jeu de l'État maastrichtien, on ne peut pas faire d'autres politiques que celles de Bruxelles, que celles que Bruxelles nous dit qu'il faudra faire. Le lundi matin, quand le président de la République sera élu, il donnera son coup de fil à Bruxelles en disant, bon, qu'est-ce que c'est que la feuille de route ? Quelle est la feuille de route ? Que dois-je faire ? Que faut-il faire ? La loi El Khomri, c'était très exactement une directive de Bruxelles. Ce n'est pas un choix de François Hollande. Quand on est dans une configuration, on prend ses ordres, ailleurs que dans l'État, dans la nation, qui a perdu sa souveraineté, et puis on exécute les ordres de cet État maastrichtien qu'on a constitué, qu'on a laissé faire, et qui dispose des médias, des médias de masse, des grands journaux, des patrons de presse, de la banque, de tous les gens importants, de tous les gens d'y compte, les people, tous ces gens-là, tout ce monde-là est dans cette configuration, en nous disant, bon, on va faire semblant de se donner des frissons, et puis en fait, vous allez voir, il n'y a pas de frissons à avoir, nous aurons un candidat qui défendra la même règle du jeu. Il me semble qu'on peut être légitime, quand on ne va pas voter, de dire qu'on n'y va pas, justement pour cette raison-là, parce qu'il y a déni de démocratie. Il y a déni de démocratie quand on va par-dessus la tête du peuple, en 2005, puis en 2008, c'est un déni de démocratie. Et quand il y aurait déni de démocratie, il faudrait souscrire à cette dénégation pour avoir le droit de continuer à parler, je ne crois pas. Je pense qu'on peut effectivement parler en disant qu'on n'accepte pas la règle du jeu. Moi, à une époque, j'ai voté, comme tout le monde, c'est-à-dire premier tour pour mes convictions, deuxième tour par raison, le candidat de gauche le mieux placé, après ça, je me suis dit, mais ça sert à quoi de voter dans ces configurations-là ? Je me suis mis à voter blanc, premier tour conviction, deuxième tour blanc, puis après, je me suis dit, les convictions, on voit où ça nous mène. Quand on dit une fois à la télévision, qu'on a tout ce qui dit Besancenot, plutôt sympathique, on est estampillé candidat qui soutient un personnage qui soutient Besancenot. Après ça, si on dit, oui, j'écoute Mélenchon avec une oreille intéressante, on soutient Mélenchon. Après ça, on s'entend en dire qu'on change d'opinion en permanence. Moi, je regrette depuis le début, je suis de gauche antilibérale. De gauche antilibérale et libertaire. Il n'y a pas de retournement de fesses de mon côté. Donc j'estime effectivement qu'on doit pouvoir, à un moment donné, se dire que si on a voté blanc et blanc, il y a un moment donné où ça ne sert plus à rien d'aller voter pour dire j'accepte la règle du jeu, mais je vote en même blanc. On s'en vient juste dire je n'accepte plus cette règle du jeu qui fait que les choses sont déjà décidées. Que vous voulez me donner l'illusion que j'ai le choix, que nous n'aurons pas le choix, que nous changerons de tête, mais que nous garderons la même politique et que je ne veux pas me soumettre à cette espèce de palinodite de démocratie. Ça donne l'impression qu'on devrait même pouvoir avoir le droit de parler que quand on est légitime et qu'on a un regard lucide sur cette Europe de Maastricht qui nous empêche de faire de la politique. Elle nous empêche cette Europe de faire de la politique. Ça fait 25 ans que ce programme est appliqué. On nous a dit, quand ça arrivera, plein emploi, plus de chômage, plus de pauvreté, plus de misère, l'amitié entre les peuples, la guerre se sera terminée, etc. Tous ceux qui ne souscrivaient pas à ce programme étaient des crétins, des imbéciles, des incultes, des vichistes, des pétillistes, des sous-diplômés, des proletaires, des provinciaux, des ruraux, etc. Il en fallait du moral pour dire à l'époque, pensez ce que vous voulez, mais je vais me déterminer sur ce projet-là. Voilà. Très bien, on a tout eu depuis Maastricht. On a tout eu. C'est cette politique-là qui fait la loi depuis. Ce serait bien que ces gens aient l'honnêteté de dire, ça fait 25 ans qu'on nous a dit que ça marcherait bien. Ça ne marche pas. Quand en 1981, François Mitterrand a été élu, il est à moins d'un pour cent. Aujourd'hui, Marine Le Pen fait la loi. Tout le monde dit qu'elle sera au second tour et elle est au-delà de 20%. Que s'est-il passé entre les 1% de Jean-Marie Le Pen en 1981 et les 20% ou un peu plus ou un peu moins de Marine Le Pen aujourd'hui ? Que s'est-il passé ? Rien. Rien. C'est Marine Le Pen qui est une méchante. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de fustiger Marine Le Pen, c'est de fustiger ce qui rend possible Marine Le Pen. Ce qui rend possible Marine Le Pen. C'est un épiphénomène. Vous connaissez l'histoire. Le sage montre la lune, l'imbécile, on regarde le doigt. Quand on attaque Marine Le Pen, on regarde le doigt. Ce qui m'importe chez Marine Le Pen, quand on veut penser Marine Le Pen, quand on veut penser le phénomène de Marine Le Pen, c'est de se dire d'où ça vient. Comment est-elle possible ? Qu'est-ce que c'est que cette résistible ascension de la famille Le Pen depuis 1980 ? Que s'est-il passé ? Tous ces gens qui se sont remplacés au pouvoir, une fois droite libérale, une fois droite libérale, une fois droite libérale, une fois gauche libérale, vous allez voir, devant Marine Le Pen, cette gauche libérale et cette droite libérale vont faire un front républicain. Les gens qui ont dit votre référendum, j'en ai rien à faire, vont se réclamer de la République en nous disant qu'il y a danger chez Marine Le Pen, mais pas chez eux, qui ont dit d'un référendum, je le mets à la poubelle. Le Parti Socialiste a dit je mets à la poubelle ce référendum. L'UMP a dit je mets à la poubelle ce référendum. Donc il y a juste un moment donné où, effectivement, si on se dit je ne joue plus ce jeu-là, il me semble qu'on n'est plus qu'un autre légitime à pouvoir faire de la critique politique et à faire son travail de citoyen. C'est là ma réponse, la question qui m'était posée. Bonjour, bonjour. Une dernière question ? Merci. 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 Merci.